Voilà, j'espère que vous aimez mon livre de vos trucs. L'animal ninja que je vais vous présenter et que je viens d'apprendre à créer, ce seront des animaux, des filets en partie qui les comme qui gâchent les chins ninja, mais des filets ninja, c'est toute autre histoire. En fait, on vous présente les tigres ninja. Intéressons-nous à leur physique. Les tigres sont plutôt mignons, adorables et très affectueux. Les jeunes adultes, ils sont en couleur blanc, face blanche, rire et haut, et bien sûr, des rures noires. L'enjeu dans la fonction, vraiment, je pense que l'enjeu, c'est plutôt en vert. Mais il y a une fonction de tigre, aussi en blanc, que j'ai vu en image en Japon. Bon, voilà, les tigres ninja sont aussi redoutables du village, parce qu'ils n'arrivent pas à faire peur à des connois. Pourquoi ? Je n'ai qu'une question. Parce que les tigres, à l'époque, ils redoutaient les chasseurs. Pourquoi ? Parce que les chasseurs n'hésitent pas à tuer des tigres. Non, en fait, leur but, c'est s'enrichir. Comment ? On tient un tigre en prenant leur fourrure, en faisant fondre leur fourrure. On essaie de gagner beaucoup d'argent. C'est pour ça, maintenant, les tigres redoutent les chasseurs. Pour dresser un tigre, c'est très compliqué. Je vous conseille. L'idéal, pour dresser un tigre, je vous conseille de dresser quand il dort un bébé tigre. Un tigron. Essayez de dresser un adulte, c'est très compliqué. Vous devez montrer à la preuve que vous n'avez aucun mal et que vous n'avez pas vraiment fait du mal, soit à lui, soit à son bébé. Bien sûr. Mais il y a plusieurs types de tigres, les ninjas. Les tigres redoutent leurs attaques et leurs défenses. Comme l'attaque, vous devez aussi leur point. Leur point est fatal et nous vendent leur force. Et surtout, leur première attaque, c'est leur relissement. Les ninjas possèdent des frustrations de cris. C'est leur bouquin. La force est simplement de devenir sourde. Exemple. Quoi ? Les oreilles peuvent exploser ? On va voir ça. Allez, vas-y, Kiba. Vas-y, explose-les, explose-les. Non, Kiba, l'on croit surtout pas le faire, ce tigron. Évidemment. A force, c'est même un moment donné sourd pour un petit bout de temps. Ça, c'est la fonction de la rage. S'ils sont bébés, ça va. Ça prend cinq minutes. Adulte, adolescent... Mais moins une minute. Mais si ça prend... Adulte, là, ça prend des heures. Quoi ? J'entends rien de tout ce que tu dis. Vas-y, t'entends. Qu'il y a un petit croquet de cris tussus avec un ajustement d'épi. Bien sûr. On ne peut jamais entendre correctement. Eh oh, on peut que copier les cœurs violents. Ouais. Mais je trouve pas très triste. Tu vois à quoi je veux en venir ? On y va dans ce cas. On y va doucement dans ce cas. J'ai dit qu'on y va tous doucement dans ce cas. Bah voilà, tu aurais dû me dire plus tôt. Eh oui. Et puis, il y a une façon pour que les connards redoutaient tant les tigres ninja. En fait, vous vous souvenez que je vous ai pas dit que tous les phélas avaient peur des chiens. Comme les guépas, les panthères et les léopas. Ils ont tous la phobie des chiens. Ils ont peur. Ils sont presque paralysés par la peur. Comme j'ai vu dans Pour Vengeance Megamorphe. Le fils... En fait, le fils du maire. Dites-moi dans les commentaires. En fait, le fils du maire. Daniel. C'est pour Vengeance Rouge Guépard. Le guépard est pétrifié par la peur des chiens. Donc, on a dit, on a regardé sinon, il est paralysé. Mais eux, le tigre, c'est une déception. Ils détestent les chiens. Ils ont tapé ce mec carrément. Ils n'hésitent pas même à les tuer. T'as vu ça, Tintin ? Il a tapé ça à Kamaru. Il a tapé ça à Kamaru. J'espère que dans Naruto, vous connaissez quoi à Kamaru. J'explique. En fait, c'est le chien de Kiba. Et voilà. Tintin, est-ce que t'as dû parler des filles qui causent uniquement la peur des chiens ? Jamais dans toute l'histoire. Et pour les connois, ça peut être avantageux. Parce que ça peut augmenter leur âge et leur colère. A cause ça, on peut compter leur vitesse. Et bien, essayez-vous qu'on peut faire le chat-chien à les tigresses. Quoi ? C'est de la triche ? Et oui. Vous savez pourquoi les tigres et les chasseurs ? Pourquoi les tigres n'aiment pas les chasseurs ? Je vous explique. En fait, depuis longtemps, les autres tigres ne doutent plus de les chasseurs. Parce que les tigres se montrent en disparition. Et ce qu'on fait sur les tigres, c'est cruel. Mais il faut faire attention. Si j'ai des femelles et qu'on a des bébés, là, c'est pire. Désolé qu'il va s'évader, il va rejoindre Naruto et se met au bout des grottes et des tigres. Au bout des grottes à rayures. Ça dit quoi ? Des grottes à rayures ? Tout ça, c'est quoi une grotte ? Oui, et des rayures. Oh non, c'est regrettable. Pourquoi Inata ? C'est là, il y a des tigres femelles. Ils sont là pour protéger leur bébé. Et s'il prend quelqu'un qui sent le chien, il n'aide pas à tuer. Eh oui, il faut faire attention. Parce que s'ils font ça, c'est pour protéger leur bébé de toutes les menaces. Je ne voulais pas vous faire de mal les tigres. Mais tout ce que je voulais, c'est être gentil avec Kiba. Moi qui, en tout cas, c'est être gentil avec Hinata. Elle fait changer la vie. Mais non ! Mata préfère la cruauté maintenant. Et comment Inata a reçu d'adresser les animaux sauvages ? Eh oui. On dépêche ça, Inata. En entraînant Inata, comment dresser les animaux sauvages. Maintenant, Inata, c'est comment recracher. Inata, c'est avec la nourriture et recracher après. Une technique qui est mal prêtrique. En fait, c'est pour que ça ne permet de transporter la nourriture plus facilement. Mais c'est des poussants, un peu comme le dragon, quoi. Comme le dragon de la rive, quoi. Comme dans le film, il y a Harold et Kroquemou qui décident de se faire confiance. Avant, ils donnent un mangeur à Kroquemou. Kroquemou vérifie si c'est le perdable. L'avait senti que l'avait une arme. Donc Harold s'est désarme, il jette ça dans l'eau. Après, il découvre qu'il n'y a aucune menace. En fait, Kroquemou, il pensait que Harold n'avait pas qui l'attaquerait. Mais en fait, Harold pensait que Kroquemou va le dire que c'est le dernier. Après, Kroquemou, il attend de recracher la nourriture, de partager. Parfois, c'est comme ça qu'on peut gagner leur confiance. Parfois, les mêmes, si tu recraches un bout de nourriture, tu es obligé de le manger. Pour montrer digne que tu veux de confiance. Bien sûr. Et voilà, comme défendre un peu de particulier. En fait, les tigres, leur défend sur leurs embuscades. Comme les tigres sont des pros d'embuscades, il faut faire attention. Les tigres, c'est la raison pour laquelle les tigres aiment attaquer Clones Ouzoka. Parce que les Clones Ouzoka sont des clans connus de chiens. Kiba, tu dois monter la garde, d'accord ? Il ne faut pas jouer, il ne faut pas faire l'imbécile, d'accord ? Il faut te monter la garde. Ouzoka Ouz, j'ai jamais dit que c'est très con, Clones, d'accord ? Compris. Tu regardes, je niffle et hurle. Tu regardes, je niffle et hurle. Moi, je suis Kiba, je te jure. C'est vivre, le ressent, panique et non. Je suis peut-être qu'un héritier du clan, mais il n'aura de la bagage, vous prévient rien. Je vais laisser tout situer derrière moi, ah. Et vivre le plus haut possible. Bien mon chien, les grèses usent au ciel, à haute voix. Les tigres sont ceux les plus nuls. Je vous déconseille de provoquer. Pour la première fois, c'est vivre la liberté. N'est-ce pas ? C'est la vie de chien et c'est trop génial. On fait comme les chiens, on joue comme les chiens. Le clan Inzuka font des liens très forts avec notre chien. C'est notre amitié. L'amitié est plus forte que qui qui compte. Quand on est amie, c'est trop mignon, quand nous sommes géniales. Tu peux même dormir à peine si tu veux. C'est vivre les chiens. C'est ma vie de chien. Je fais comme un petit chien à sa maman. Maintenant, c'est fini. Je vais prendre les... Eh, pourquoi pas ? Je suis un idiot comme un imbécile comme Naruto. Mais non, Inata, je te jure. Ce n'est pas la fin du monde. T'es toi la galache, ok ? Voilà, mon rêve, c'est prêt. C'est la fin des tigres. Adieu, Inata, méchante. La petite peste. Merci, Kiba. Ça m'a dit quelques mots méchants sur moi. Ouais, je pensais que le clan Inzuka était parfait pour attaquer... Je, 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 je. Eh, bah, je te t'allais aussi. L'espèce se passait dans Dragon 3 où Timo a baissé contre la garde en chantant. Eh, bah, je te t'allais aussi. Idiot. Kiba, mais si, retourne là-haut. Il se vous étienne trop tard. Kiba n'a pas donné à l'alerte. Les tigres, dans un tunnel. Hé, Inata, chef, regarde les embrouillés. Eh, c'est qu'un sage, les aimes, ces tigres-là, ces chiens-là. Brouillés. Et légèrement brouillards. Et légèrement trouillards. Là, je suis vivant. En me qui me nappe, en me qui... Vous savez, je viens de boire aller mon coéquipier. Tintin. Qu'est-ce que t'es imbécile ? T'es inconscient, t'es mis ton clan au danger. Mais c'est pas vrai, maintenant, je vais te faire ma sacrée. Oh. Pas de toi, les mères de Kiba. Eh, n'insiste pas. Hum, maman... Kiba ? Oui, maman ! Ah ! Maman, courir ton tunnel ! Dépêche-toi, il faut t'en empêcher ! Eh oui, les tigres sont plus rapides que les chiens. Oui, eh oui, aujourd'hui, les tigres et les rèvres sont très à la mode et ils sont vendus presque en 1 million de dollars. Vas-y, les commandes. Pardon, j'ai vu que c'est une répète de chocolat. Attention ! Désolée. J'ai couru. J'ai tremblé qu'il fallait courir. Quel pire, on se marre toujours autant. Eh oui, c'est pour ça que les tigres, ils aiment attaquer les kibars dans une surprise. Parfois, ils aiment attaquer les kibars par surprise dans les forêts. Parce que ça, ils commencent à se camoufler. Et je vous préviens, là, vous serez foutus. Et là, ils sont prêts à tout pour vous tuer. C'est possible, parfois, dans une forêt où on peut tuer du sang partout et des chiens morts. Et des onokas morts. Parce qu'en fait, les tigres sont des pros dans le plus de cas. Donc, il faut faire extrêmement attention à la façon dont ils se camouflent. C'est ça leur défense. Et pour vous dire, pour essayer de vous poser la question, que les tigres sont possibles à dresser, les tigres sont presque impossibles à dresser. S'ils sont à l'âge adulte, là, c'est presque, s'ils sont adultes à l'état sauvage, c'est extrêmement dur d'en dresser. Et, voilà, l'idéal pour un dresser, il faut le dresser quand il est jeune et quand il est tigron. Parce que, exemple, s'il y a une famille de couple qui remarque un bébé tigron, et qui découvre que sa mère est morte, que c'est un bébé tigre orphelin, et s'il va l'adopter, plus il grandit, plus son caractère sauvage commence à grandir. Mais, il s'habitue à la famille. Et voilà, j'espère que vous aimez, abonnez-vous. C'est tout ce que peut dire sur les tigres.